Le gouvernement israélien a confirmé aujourd'hui la dissolution du cabinet de guerre qui avait été créé après l'attaque du Hamas en octobre dernier. Raymond, c'est une décision qui semble avoir été prise pour des raisons politiques. Oui, et qui fait suite directement à l'annonce la semaine dernière de la démission de Benny Gantz du gouvernement de coalition de Benjamin Netanyahou. C'est M. Gantz, Julie, qui avait réclamé en octobre dernier la formation de ce cabinet de guerre. Alors, l'administration Netanyahou dit aujourd'hui, maintenant que M. Gantz ne fait plus partie du gouvernement de coalition, on n'a plus besoin de ce cabinet. Et en annonçant la dissolution de ce cabinet, Benjamin Netanyahou se trouve aussi à couper l'herbe sous le pied de deux ministres d'extrême droite qui souhaitaient en faire partie de ce cabinet. On peut écouter le porte-parole du premier ministre israélien. Bon, Raymond, cette annonce survient alors qu'il y a une pause tactique des combats qui a été annoncée hier dans le sud de la bande de Gaza. Pause tactique, effectivement, tous les jours de 8 heures à 19 heures le long de cette route qui va de Karem Shalom, dans le sud d'Israël, jusqu'à l'hôpital européen dans la région de Rafat. Tout ça, évidemment, pour acheminer de l'aide humanitaire dont les Gazaouis ont tant besoin. Il y a des camions d'aide humanitaire, vous le voyez sur les images, qui ont pu emprunter la route ces dernières heures. Mais ça demeure quand même une zone de guerre. Et il y a un porte-parole des autorités israéliennes aujourd'hui qui a reproché aux organisations internationales, en particulier à l'ONU, Julie, de ne pas en faire assez pour acheminer cette aide humanitaire, la distribuer aux gens, les Gazaouis, dans le besoin. Et entre-temps, il y a des combats qui se sont poursuivis dans d'autres régions de la bande de Gaza aujourd'hui. Merci, Raymond. Il n'y a pas de quoi.